bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors encore désolé vous savez aujourd'hui on aurait dû avoir ce rendez vous en live on a eu quelques petits soucis avec le réseau ce qui nous a pas permis de pouvoir aller au bout donc on est ravis de pouvoir vous partager les informations via cette vidéo aujourd'hui l'idée c'est de faire vraiment un petit tour sur ce qui s'est passé depuis un mois sur les marchés traditionnels mais aussi sur les marchés crypto et surtout pour que vous puissiez avoir les clés de lecture de la tendance actuelle voir un petit peu où se situent les points pivots techniques mais aussi les points pivots du calendrier qui va suivre cet été donc je voulais introduire notre live avec quelques petites nouvelles sur la partie rain précédemment juste pour vous dire que depuis un mois on a travaillé relativement avec qu'elle vous travaillez principalement sur l'intégration justement de la licence mena et aussi mika qui va arriver donc ça nous a demandé beaucoup de meetings et de sollicitations diverses et variées avec pas mal de déplacements voilà donc les choses avancent très bien mais on se retrouvera de toute façon dès le début de l'été comme annoncé début juillet dans un live pour pouvoir vous donner un petit peu toutes les échéances sur la roadmap à court terme jusqu'à septembre pour que vous puissiez comprendre un peu l'intérêt justement de développement des équipes de cet été notamment autour de la gamification du token et pourquoi finalement cette cette application 3.0 que vous avez maintenant dans la main est bien plus qu'une modification ergonomique design puisque derrière le code a été profondément remanié ce qui permet maintenant d'implémenter les différentes fonctionnalités plus complexes que vous attendez tous notamment les ordres limite mais aussi différentes intégrations de protocoles décentralisés pour la pour le rwa etc etc et surtout un onboarding bien plus performant ce qui va nous permettre de pouvoir être à la hauteur un petit peu des ambitions aussi du projet puisque on va avec ce nouveau système d'onboarding simplifier la procédure ce qui va permettre de pouvoir accueillir les nouveaux rainers de manière beaucoup plus fluide donc on refera un point là dessus en détail là aujourd'hui l'idée c'était vraiment de focaliser sur le marché et c'est parti donc premièrement on va faire un point très succinct sur la vision qui est toujours importante pour pouvoir un peu comprendre finalement ce qui se passe dans le marché la vision c'est on va dire l'angle stratégique du marché c'est la version longue là où finalement viennent se positionner les convictions long terme puisque c'est sur ces convictions long terme qu'on va pouvoir ensuite bâtir des stratégies de trading qui vont être on va dire pertinentes là on parle de tactique de technique plus court terme donc juste pour revenir là dessus avant qu'on parle un petit peu des différentes statistiques qui sont tombées hier et puis une dernière intervention de jérôme powell et de la banque centrale américaine je reviens un petit peu sur le chart que j'ai eu l'habitude de vous montrer et que vous avez eu maintenant depuis un certain moment entre les mains puisque c'est le charte qu'on avait utilisé justement pour écrire notre email de fin d'année pour vous donner les projections du prix attendu pour l'année 2024 et aussi ça nous donne ça nous donne aussi un petit aperçu de l'update puisque ce charte là on l'a utilisé également dans nos derniers gros on va dire dans nos derniers gros update qu'on a pu faire depuis le début de l'année donc tout ça pour vous dire que vous voyez l'idée de fond c'était quand même de toujours rester un petit peu sur sur ces niveaux on va dire au du moins dans cette tendance qui va maintenant aller se poursuivre vers la zone des 100 3000 et 120 000 je reviens spécifiquement sur ce charte parce que je sais que en tant que non initié amateur ou peu importe le niveau qu'on peut avoir dans l'investissement et qu'on commence à regarder des charts souvent ce qui revient comme vrai comme 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 demande c'est est ce que la vue est toujours valide est ce que la vue est toujours valide est ce que c'est valide et c'est normal puisque il faut un certain nombre d'années d'expérience pour essayer de se dire voilà je m'assois sur la conviction sur la vision de fond et c'est ce charte là que je vous montre il est en base weekly si on est sur une base weekly il est même pas en candlestick il est en linéaire donc ça c'est clairement la notice c'est le notebook qu'on a pour les 18 prochains mois donc est ce que c'est valide oui il faudrait vraiment qu'on ait une clôture weekly qui se passe sous la zone des 30000 voilà pour dire où là en effet là il ya un truc qui se passe voilà ça c'était juste pour vous faire le petit reminder donc après un dépassement du reversal psychologique après avoir enclenché cette vague 3 ici on bute sur des ratios de vague 3 qui sont quasiment les précédents top et on a besoin d'accumuler du momentum en vague 4 pour pouvoir déclencher la dernière vague de hausse en vague 5 qui sera peut-être pas une dernière vague mais en tout cas qui sera au moins composante d'une dernière vague d'impulsion du départ qui est partie depuis 16000 on verra après ce qu'on fera tout ça pour dire que la conviction est relativement forte d'atteindre 103000 puisque c'est on va dire le scénario le plus probable quand on regarde ces unités de temps voilà donc une vague 4 est ce qu'elle est terminée sans doute non peut-être oui voilà c'est tout l'enjeu maintenant on va dire de l'horizon tactique plus court terme sur lequel on va essayer d'un petit peu itéré là aujourd'hui et comprendre un petit peu maintenant comment comment arriver à positionner finalement son portefeuille ses positions pour pouvoir en tirer le meilleur profil vous comprenez que avec ce charte là pour le moment oui la zone des 103 milles est toujours clairement une strong view on ira sur ces niveaux là voilà maintenant dans quelle mesure dans quel timing et comment va se faire le mouvement de vague 4 fin de vague 4 ou vague 5 ça c'est moins évident on a besoin de zoomer dans des horizons de temps plus court et de définir des stratégies pour essayer de comprendre comment va s'effectuer ce mouvement là en tout cas vous l'avez compris tous les retours qui peuvent être au dessus de la zone des 38 1400 quand bien même cette zone est relativement basse je pense pas qu'on ira jusque là mais en tout cas toutes ces retours là sont des opportunités d'achat d'accumulation sur le bitcoin ou sur les terres pour pouvoir prétendre à ensuite prendre des profits au dessus des points sur lesquels on se situe je rappelle bien le bitcoin et l'éther puisque aujourd'hui le bitcoin et l'éther bénéficient d'une dominance d'investissement et de flux de liquidités bien au delà de tout ce qu'on peut voir sur les autres parties des token alt gambling token etc etc voilà donc ça c'était pour le rappel vision c'est sûr c'est très important je préfère le rappeler même si pour certains je pense les choses sont assez claires déjà maintenant sur la partie plus court terme donc sur la partie plus court terme revenons sur la partie macro sur la partie macro et crypto vous le savez deux gros drivers sont dans le marché cette année sur les marchés traditionnels et crypto le premier va bien sûr c'est la lutte contre l'inflation et la la gestion finalement de l'offre d'emploi aux états unis et tout ça va de pair pour finalement atteindre la baisse de taux espérés des taux directeurs de la banque centrale mais aussi la banque européenne mais surtout de la banque centrale américaine pour pouvoir ensuite prétendre à activer des mécaniques classiques c'est à dire finalement par la force on va dire d'une mécanique de quantitative easing on va pas appeler ça quantitative easing parce que la fête va peut-être pas racheter au bilan de la dette mais en tout cas il y aura un phénomène de vaste communiquant puisque les actifs qui reposent sur la rémunération de taux vont être moins rémunérateurs et donc les gérants vont commencer à amorcer leurs grands pivots de gestion de portefeuille c'est à dire qu'ils vont pouvoir injecter maintenant des liquidités dans les marchés à risque de devenir plus significative à savoir snp bitcoin ether bitcoin ether à travers les etf et ça quand bien même ces marchés là sont déjà sur des tops voilà donc ça c'est relativement important de le signaler donc on voit bien que derrière il ya des grappes technologiques innovatifs qui permettent de pouvoir au marché d'absorber des liquidités dans l'innovation et de pouvoir espérer finalement avoir une une phase de bull run sur les marchés à risque à travers ces baisses de taux donc ça il n'y a pas de grand changement on est toujours sur le même narratif le narratif plus précis concernant la crypto c'est forcément la libération du moins l'activation des etf sur la partie bitcoin et et eter c'est ce n'était pas le cas sur les terres il ya un mois ça l'est maintenant depuis un peu plus un peu plus d'un mois donc ça c'est une très très bonne nouvelle cependant ça ne fait pas tout ce qu'il faut plutôt retenir c'est que à travers finalement l'acceptation de ces etf on a déjà une première volonté finalement de régulation de normalisation de régulation on le voit en europe déjà avec mica qui va être mis en place à partir de 2025 ça c'est une très bonne nouvelle ça donne un cadre légal pour opérer et c'est pour ça que des entreprises comme quand une base ou circle viennent en france à travers justement bas des agréments psannes dans un premier temps avant d'aller chercher le mica pour pouvoir opérer de manière claire et précise dans un cadre réglementaire qui vont pouvoir finalement exploiter et on espère que suite aux élections américaines on aura un peu plus aussi de clarté sur ces cadres réglementaires aux us pour qu'on puisse maintenant emmener les us avec nous dans ce bull run ce qui à mon avis va arriver en parallèle des grands sujets autour de cbdc donc normalisation régulation et accès au marché ça c'est pour absorber de la liquidité et puis les taux pour simplement n'ont pas amener la liquidité mais faire pivoter cette liquidité des marchés à risque vers les marchés les marchés non risqués vers les marchés à donc tout ça pour vous dire que pour le moment les derniers chiffres de l'inflation sont plutôt corrects même si ça descend doucement je pense que globalement les chiffres sont plutôt alignés avec finalement quelque chose de robuste à la fois l'économie américaine reste résiliente et robuste par rapport à cette inflation puisqu'on le voit le taux de chômage quand même mal à baisser même si ils essayent d'agir sur ce taux de chômage a augmenté je veux dire le taux de chômage a du mal à augmenter pour freiner l'impact sur la hausse des prix mais quand bien même on a cette résilience là la tendance reste quand même dans le sens d'une baisse de taux à terme donc en début d'année le fmc dans ses projections est plutôt projeté une quatre baisses de taux consécutives ça sera plus qu'une baisse de taux sans doute pas juin ça c'est clair c'est passé sans doute pas septembre c'est avant les élections américaines comme on l'avait pressenti pour ceux qui ont suivi un peu mes analyses c'est pas une question de dire on a bon on a tort mais on avait quand même plutôt mis en avant le fait que ça serait un petit peu compliqué d'avoir autant de baisse de taux cette année par rapport à la dynamique de ce qu'on pouvait voir et surtout prior les élections us donc je pense que le point pivot en termes de calendrier se situe quand même toujours autour des élections us qui vont débloquer finalement les perspectives finalement à la fois de baisse de taux puisqu'on va être dans la dynamique statistique de ce qu'on voit maintenant depuis plusieurs semaines mais aussi clairement on aura le chef du gouvernement us peut-être un peut-être bidon qui pourront nous donner maintenant les grandes lignes directrices des quatre prochaines années concernant les politiques monétaires et aussi les politiques géostratégiques mais aussi on va dire de régulation au niveau de la crypto plus les plus ça sera pro crypto plus ça pourra apporter en effet quelque chose de positif sur le bull run mais attention on aura quand même un sujet autour des cbdc qui pourrait mener ou qui pourrait un petit peu refroidir on va dire la tendance à un mauvais donc pour revenir à ça ce qui est très bien c'est que pour l'instant en effet sur le court terme pas suffisamment de baisse de l'inflation et pas suffisamment de hausse du chômage pour actionner des baisses de taux tout de suite là sur le court terme c'est ce qu'il a dit clairement pour elle mais il a l'air quand même gros vraiment beaucoup plus beaucoup plus capable on va dire de de finalement activer rapidement ces baisses de taux si ces deux métriques devaient changer de manière brutale et radicale c'est ce qui a été dit il y a une phrase ici qui est assez intéressante un pour le dos et pour elle was showing that he has learned from bitter experience not to sound to optimist about inflation ça c'est le premier point c'est à dire que maintenant ils ont meilleure idée de comment agit cette inflation d'accord mais dans le deuxième temps ce qu'ils disent c'est if inflation falls quickly the fed is prepared to respond ok donc ça ça c'est c'est plutôt bon ça va dire que dès les prochaines statistiques si on a quelque chose d'assez probant derrière on aura forcément une une action assez déterminante de la fed ça veut dire que ne serait ce que si on a des stats qui sont publiés qui sont bonnes on peut déjà anticiper la baisse de taux voilà donc on sera quand même relativement vigilance sur les statistiques plus que sur finalement la les propos ou les actions directes de la fed par rapport à ce qui a dit dans le dernier dernier discours de jérôme paul donc ça c'est plutôt pas mal honnêtement et finalement bah si on regarde un petit peu voilà les projections du fmc 1 l'idée s'est tournée autour de 2 2.5 l'économie de calendars ça on l'a vu mais pour revenir juste dessus sur l'impact que c'est parce que je sais pas on peut pas regarder ce qui est très juste on va juste regarder ça vous voyez les taux corps inflation donc la différence entre le corps et l'inflation le corps en que les on va dire un panier un panier moyen de produits qui sont surveillés qui sont pas haute volatilité de prix alors que l'inflation comprend tous les secteurs de prix donc grosso modo pas de changement le consensus était autour de 0,3 0,3 et on arrive quand même à du 0,2 donc ça ça a été quand même plutôt salué par le marché ça c'est top sur le corps inflation c'est la même logique 1 3.6 3.4 ça veut dire qu'en gros les prix les supermarchés commencent un peu à se tendre à revenir un petit peu à la normale ça c'est plutôt pas mal et puis sur la partie inflation on a aussi 1 1 10e des points plus bas donc tout ça c'est relativement des bons chiffres on peut se satisfaire de ça sur les projections vous voyez le corps inflation rate il est plutôt attendu autour de 2.2 pour mars de l'année prochaine et puis sur la partie pure inflation on est aussi à 2% pour mars donc vous voyez que entre septembre et novembre l'inflexion qu'on attend parce que là on est à 3 3 mais je pense que le passage sous 3 2.8 septembre là il va y avoir quand même une anticipation du marché en se disant voilà là on a les stats on va taper fort donc ça veut dire que tout l'été on va un peu galérer et en fait ensuite on va arriver aux élections us avec quelque chose d'un peu plus significatif et là je pense que on a de fortes chances quand même que la fed laisse la main de la baisse de taux plutôt sur la fin d'année plutôt que prior les élections us donc ça vous donne à peu le timing de calendrier maintenant et on aura quand même 7 ce comment ce ce point là et on va dire septembre 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 décembre plutôt comme comme point à surveiller au niveau du calendrier pour actionner vraiment je pense les breaks des trading range dont on parle maintenant depuis un moment c'est à dire finalement les consolidations en vague 4 du bitcoin je rappelle consolidation va quatre ici top de rennes 73 77 sortie du range et entame du train haussier timing ce qui semble être plus cohérent c'est septembre novembre décembre voilà donc maintenant petit descriptif un petit peu des marchés traditionnels voilà donc on est on a parlé un petit peu ici le s&p est très bien positionné vous voyez que là depuis nos dernières interventions ici on a finalement réussi à dépasser ce top là ici il y avait un risque vous souvenez dans ce retour peut-être d'approfondir le retour mais finalement ça tient sur des ratios de vague 4 on est en impulsion donc ça devrait quand même tenir les rsi sont super propres vous voyez au-dessus des 50% donc tout ça pour dire que sur la partie stock américain pour l'instant on va accumuler on va continuer d'accumuler au dessus des deux premières moyennes mobiles sans problème il n'y a aucun signe de dislocation puisque la divergence ici n'est pas formée et que sur une formation en divergence on sait là qu'on va voilà on va pouvoir accumuler quand même pas mal de momentum avant que ça craque voyez pour monter dans cette zone là ça c'est plutôt bullish sur la partie sur la partie là vous voyez vous avez le tonne en passe mais surtout sur la partie du 10 ans ce qui est intéressant vous voyez le 10 ans il a bien tenu sous sa résistance des 76 4 c'est ultra important ce niveau là parce que en premier scénario on avait plutôt comme vu une baisse directe 1 sans consolidation de vague 4 finalement sur la partie bitcoin mais finalement le le marché a décidé de consolider en trois temps ici voilà donc on est dans des phases correctives et finalement ça pourra pouvoir nous donner lieu à un triangle on va sans doute faire un truc comme ça hop voilà tac 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 et ça va craquer ça c'est cohérent avec le timing dont on a parlé par rapport aux élections us et vous voyez qu'on a quand même à venir chercher cette zone là voilà donc c'est très probable maintenant que sur la partie on va dire s&p et voir bitcoin on puisse encore venir tester à challenger la zone de 73 mille avant de refaire un petit peu de rennes vers 67 mille etc etc à moins qu'on break ce range et qu'on vienne chercher la borne basse du bitcoin à 57 mille mais pour l'instant c'est pas le scénario de préférence donc c'est plutôt positif du trading range quand même avec de la volatilité à cause de mouvements on va dire global macro surtout sur les taux qui sont eux mêmes en trading range et on voit bien aussi que cette logique là est respectée aussi sur les taux sur les forex puisque le l'euro dollar lui est aussi dépendant de la hausse des taux ou de la baisse des taux une baisse des taux viendrait propulser plutôt l'euro dollar vers un 12 alors qu'une hausse des taux aux us pour l'instant viendrait faire consolider encore plus encore plus bas donc voilà pour l'instant on est clairement dans du correctif du trading range on attend finalement la sortie par là donc on est obligé d'attendre il faut être patient et dans cette phase d'attente là il faut essayer de détecter là où les marchés offrent le plus de volatilité si on est focus sur du court terme sinon il faut surtout rien faire et attendre et profiter de ce moment là pour faire autre chose en tout cas c'est le conseil et garder un peu de poche de liquidités pour acheter sur des bips maintenant on va venir un petit peu parler de ce qui nous intéresse le plus à savoir finalement le bitcoin et l'ETR donc le bitcoin pour l'instant vous voyez sur la partie on va dire daily là je pars sur un chart daily on était sur le weekly précédemment pour l'instant ce qui n'est pas forcément évident c'est de savoir si cette vague 4 que vous voyez ici elle est terminée on aurait fait A B C 4 terminée ou alors on fait ça c'est la A de la 4 et on a fait A B C A et là on revient en B et ensuite on va nous refaire une séquence un peu merdique en C de la 4 avant de partir à la hausse ça c'est le cas alternatif à une vague 4 qui serait déjà terminée ici suite à une vague 5 de 3 en invalidation puisqu'elle n'a pas finalement elle a fait un double top elle n'a pas vraiment tapé un nouveau top ici à 79 200 donc pour l'instant le RSI sur 50% les moyennes mobiles sont plutôt support et les points on va dire Fibonacci sont pas enfoncés donc le scénario hausse direct reste favorable et préférentiel puisqu'on n'a pas d'invalidation pour l'instant des éléments techniques si on prend même la trend line mieux voilà ici vous voyez elle est même support donc pour l'instant le graphique le Fibo les moyennes mobiles les statistiques tout est tout est positif ça c'est le premier point et puis sur la partie court terme en trois heures là et ben voilà c'est en gros le point qui fait la différence entre la vague 4 est terminée ou elle n'est pas terminée il situe à 62 400 puisque tant qu'on est au dessus de ce point là et ben en fait on va continuer à faire de la merdouille comme ça en attendant qu'il se passe quelque chose pour qu'on puisse sortir des 73 000 sinon ce qui va se passer c'est que on va tout simplement venir enfoncer ce point là refaire un coup de swing et puis repartir à la hausse en parallèle les terres bitcoin le ratio là on a fait un vrai beaucoup là dessus un pour ceux qui ont suivi aussi on avait bien détecté cette borne basse du range je rappelle le range sur ce ratio il est assez clair il situe ici on a ici c'est terminé on part à la hausse donc les terres maintenant devrait bénéficier quand même du surperformance par rapport au bitcoin ou bien rester dans un ratio correct entre 0,44 50 et 0,68 50 ça veut dire grosso modo que et terre ou bitcoin c'est pareil voire il ya quand même un petit peu plus de flux qui devrait arriver sur les terres à un moment donné pourquoi quelle raison je ne sais pas en tout cas pour l'instant qu'on soit exposé sur les terres ou le bitcoin c'est à peu près la même chose mais avec une légère préférence quand même à avoir les terres qui reprennent un peu plus de vigueur que le bit ici dans la phase 2 du bull run sur les terres maintenant vous voyez ça c'est ce qu'on disait à court terme acceptation des etf donc la grosse sur performance et terre vis-à-vis du bit ici le rsi daily sur support à 50% le rsi 3 heures sur sa zone oversold en train de rebondir donc ça ça donne l'est que ça laisse quand même présager quand même des petits des potentiels rebonds assez intéressant peut-être encore un peu de merdouille là dedans avant qu'on aille chercher plus haut voilà mais en tout cas pour l'instant les indicateurs mathématiques sont plutôt bien positionnés pour une tenue au dessus de 32 40 33 70 maintenant si on m'enfonce ce point là bas ça fera comme le le bitcoin k2 on vient finalement conclure un gros range avant de repartir à la hausse vous voyez le gros range il situera ici voilà et puis je vais agrandir l'image parce que je suis à nous voir que sinon vous n'allez pas tout voilà un petit peu comment on se situe donc k1 ici un préférence k2 grosse dip et on part à la hausse voilà donc ça c'est pour les terres pour le bitcoin et pour conclure sur ces deux marchés là il est important de retenir quelque chose c'est que pour l'instant la domination la dominance de flux là où les liquidités sont les plus fortes les plus solides reste sur le bitcoin et les terres donc on a toujours quand même une problématique on va dire de liquidités institutionnelles qui viendraient renforcer finalement le volet ou du moins le le compartiment des tokens on va dire alt gaming hype donc il va falloir être relativement vigilant dans la sélection de ses valeurs lorsqu'on décide de finalement investir en crypto en dehors du bitcoin et de l'éther on comprend bien pourquoi on préfère aller sur un token qui fait x 1000 plutôt que d'aller sur un btc qui va nous promettre un fois deux mais encore une fois vous êtes garantie d'avoir un fois deux sur le bitcoin alors que sur certains token vous jouez un peu plus à la roulette russe exemple dernier exemple en date ce qu'on mis aux ligne sur serve et ils sont contents donc et pourtant serve et aujourd'hui est plutôt sur un ratio de rebond intéressant pour en parler donc pourquoi est ce que je vous dis ça parce que je sais que beaucoup d'entre vous constituent des portefeuilles mais pour faire une vraie constitution de portefeuille c'est très difficile notre portefeuille automatisé chez règne il est relativement performant puisque lorsqu'on va faire la tendance haussière il va accumuler de la performance et aujourd'hui alors que le marché plutôt attentiste et relativement on va dire en règne sur les drivers sur les tokens il prend quand même relativement cher le portefeuille donc vous voyez que si on avait retiré l'éther et le bitcoin du portefeuille et ben finalement on serait sur des performances relativement très très dégradées et c'est pour ça qu'une diversification est nécessaire lorsqu'on décide de faire le choix de diversifier son portefeuille au delà de un ou deux token c'est vrai que de manière on va dire logique du moins honnête aujourd'hui si on reste uniquement sur l'éther et le bitcoin il y a sans doute très probablement plus de probabilité qu'on est d'ici 12 mois une meilleure mais un meilleur retour sur investissement que d'essayer de faire une multitude de de diversification sur divers taux que parce que c'est compliqué parce qu'il ya des des tokens qui commencent à être oublié sur performe le bitcoin alors que d'autres deviennent hype sur performe et ça on comprend pourquoi parce que la psychologie du marché pour l'instant des investisseurs est assez versatile et les tokens alt ou les tokens game de gaming ce qu'on veut ne bénéficient toujours pas de flux institutionnel via des etf donc on est dans du pur en fait attentiste les investisseurs veulent du rendement quand le roman viennent pas ils abandonnent le token ils repartent sur autre chose les news flow arrive les influenceurs par dessus de ça donc ça fait ça fait des mouvements de va-et-vient et donc on peut se retrouver finalement avec des valeurs comme voilà c'est hervé atome polkadot qui était quand même des tokens phares à un certain moment donné et qui sont maintenant délaissés au profit par exemple de peps ou de tonnes ou de notes etc on pourrait reparler de rmdr il ya des ondes d'eau et c'est donc voilà l'idée c'est plutôt de se dire qu'il ya quand même des tokens relativement très fort exemple solana exemple nir et ça c'est comme par hasard c'est les tokens qui sont quand même en top 20 top 30 de la market cap et parce que là il ya du flux et que là il ya de la technologie et ça suffit mais certains sont en train de partir aux oubliettes donc il va falloir relativement être très malin si vous désirez faire autre chose que du bitcoin ou de surexposer votre portefeuille au delà du bitcoin ce qui est quand même pas forcément bon et il va falloir prendre quand même l'habitude de toujours venir croiser toujours venir croiser finalement la vue ou du moins la puissance d'un token par rapport à son au bitcoin par rapport aux drivers exemple ici vous avez certaines certaines tokens qui sont des surperformers voilà j'ai parlé dernièrement de de stx stx et venir font partie de batchs institutionnels assez important aussi faut savoir donc voilà là on sait que sur stx on a une tendance qui va se dessiner on sait que sur solana grâce à la moyenne mobile c'est des moyennes mobiles 34 en weekly je suis en weekly on pourrait même ne pas mettre de bougies c'est pareil l'huile au dessus de sa moyenne mobile il a du potentiel c'est un autre performeur est ce qu'il faut l'avoir dans le portefeuille réponse oui est ce qu'il faut avoir les sticks dans le portefeuille oui rune est ce qu'il fallait l'avoir en portefeuille à un moment donné oui il était au dessus de sa moyenne mobile il avait cassé son flag est ce qu'il faut l'avoir en portefeuille aujourd'hui oui mais il va pas surperformer d'accord il est plutôt neutral c'est à dire qu'avoir du bitcoin ou du rune c'est à peu près la même chose est ce qu'il faut avoir du fait à un moment donné oui à un moment donné est ce qu'il fallait pas l'avoir ou l'alléger oui parce qu'il avait vu un des targets à un moment donné il a atteint des niveaux de target et puis en plus lui avait vu son zone de surachat sur le ratio fait btc là il est revenu à 50% il est revenu intégrer un petit peu sa zone ici donc il est neutral mais on sait qu'il y a du new slow qui va arriver avec asie et à mon avis rentrer dans fait à l'aube d'un d'un listing ou d'un swap asie est une très bonne chose en anticipant finalement un retour vers la normale donc ça ça c'est plutôt pas mal et puis après on admire qui est très bien aussi et ceux qui sont pas bons bah voilà atom il faut pas le faire par exemple grosse tendance négative underperformer donc quand le bitcoin prend 1% lui fait 0 quand le bitcoin perd 3 lui fait moins 6 et d'autres c'est pareil d'accord donc s'il faut essayer je vous donne des exemples ici mais en fait il faut avoir l'habitude de toujours venir croiser un éventuel token sur lequel on veut miser avec avec ses avec ses idées là pep par exemple lui la data est très peu profonde mais on voit très bien qu'il profite de la hype et que et qu'on est sur quand même une forte tendance de surperformance quand on dit du gambling token ou de la hype token il faut prendre les choses comme les suivantes c'est des tokens sur lequel on est dans une chaise musicale tant qu'on est dedans et que ça fonctionne ça va mais à un moment donné on va se faire sortir donc il faut essayer de rentrer sur des points intéressants comme c'était le cas là dernièrement 0 11 0 13 même précédemment quand on l'a collé plutôt autour de 0 8 0 9 etc et puis quand on fait 30 50 60% 50 c'est déjà bien de gains en fait ce qu'il faut c'est carrément sortir faut sortir en attendant qu'il ya un retour sur ce token là ou renforcer finalement ses gains sur un token qui est en fond de portefeuille par exemple je mets 500 euros sur pep je fais x2 donc j'ai 1000 euros je peux garder mes 500 euros sur pep parce qu'ils sont gratuits mais les 500 je les remets sur nia voilà ça c'est le minimum c'est la base sinon si on dit ah bah j'ai fait ça j'ai mis 500 maintenant j'ai avoir 2000 vas-y je vais reprendre de mon lien pour mettre sur paix parce que je vais encore faire plus la paix il va corriger boum résultat 0 voilà donc ça ça c'est des mécaniques il faut vraiment faire attention c'est les pièges classique 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 j'avais vu encore passé hier une fois que les stades de l'inflation était passé bon bah les stades de l'inflation sont passés en général le marché anticipe donc le mouville est fait il faut surtout pas rajouter du pep sur le sur le sur la news voilà en plus précédemment deux jours avant on vous dit on avait quand même annoncé attention il ya quand même une potentielle possible sortie du marché après un rebond qui pourrait aller jusqu'à 0 13 90 0 14 c'est ce qu'on a fait le marché corrige c'est des trucs comme ça à court terme pour faire attention en tout cas sur du moyen terme il faut il faut quand même accumuler sur tous ces tokens là tous ceux qui surperforme mais attention autant on peut avoir 20 20% venir dans son portefeuille autant pep c'est pas maximum 5% même si on voit tous que paix peut aller surperformer venir dans les prochaines semaines mais il peut aussi se faire éclater voilà donc faut faire attention à ça et puis écoutez bah c'est tout c'est tout pour moi c'était un petit peu tout le tour d'horizon on va continuer à publier certaines analyses mais c'était pour vous donner un petit peu la clé de lecture donc pour terminer ce call les statistiques macroéconomiques sont très bonnes sont alignés avec les projections de l'emfo mc le marché anticipe ça c'est pour ça que le snpi est relativement bien positionné c'est pour ça que le 10 ans us continue à ranger en triangle c'est pour ça que le btc et les terres à travers des ETF bénéficient d'apports de liquidités dans une anticipation de d'aversion au risque au niveau des politiques monétaires ça c'est en place c'est la vision c'est pour ça que entre maintenant et les 18 prochains mois il faut accumuler quand on peut dans les retours jusqu'à temps qu'on ait vu les potentiels des marchés à savoir 6000 snpi et 100 mille bitcoins voilà tactiquement parlant on peut se tromper on peut rentrer au mauvais moment mais dans tous les cas on aura une porte de sortie plus haut voilà essayer d'optimiser au mieux pas de levier dans la vague 4 c'est ultra risqué en tout cas pas sur les niveaux dans lequel on se situe sur une borne basse autour de 57000 bitcoin 55000 éventuellement parce qu'on sait très bien qu'on sera à cul du range et donc là il n'y a plus trop de risques mais quand on est sur la partie haut du range comme ça tant est le short si on a une news qui tombe avant les élections us on va se faire sortir et si on est long et qu'il ya une phase de liquidation on va se faire sortir donc faut être relativement être prudent en tout cas patient je pense que là il faut rester en position ok quand de manière séparée on a un token qui banc plus que les autres et bien il faut essayer de prendre un peu de profit pour réaccumuler sa poche du sdc ou sa poche du sdt ou d'euros pour pouvoir avoir une poche d'opportunité de rentrer si jamais on a une ligne qui baisse plus que la normale voilà un petit peu l'état des lieux en tout cas ça me fait très plaisir de revenir et puis on essaye de réparer ce truc de live pour qu'on puisse se parler en direct c'est toujours plus sympathique voilà et pour finir peut-être sur l'axio je vous montrerai pas forcément de chartes juste pour vous tenir informé que pour l'instant la stratégie de buyback continue à fonctionner les comment les revenus de l'entreprise sont relativement solide et serein pour pouvoir continuer cette stratégie là donc là pour l'instant ça fonctionne et forcément on se donnera rendez vous avec elle début juillet pour vous en dire un petit peu plus sur comment ça va se passer au niveau de l'intégration de la gamification en tout cas on sera en mesure de pouvoir apporter quelque chose de significativement plus on va dire élaboré pour le token dès la rentrée prochaine donc ça va avoir des effets nettement positifs en parallèle justement bas de la de la de la de la de la boule run chapitre 2 qui va avoir lieu en fin d'année prochaine voilà donc on est plutôt aligné au niveau de la technologie et de ce qu'on va sortir avec finalement la dynamique du marché donc voilà pas d'inquiétude et puis et puis on continue à travailler de notre côté merci beaucoup et à très bientôt